le producteur de mastermind le jeu télévisé britannique le plus difficile a annoncé que plusieurs thèmes jugés trop populaire ne seront plus proposés aux candidats finit un cantat thème les candidats du jeu télévisé mastermind diffusé sur la bbc depuis 1972 ne pourront plus choisir le thème répater lors de toutes premières épreuves le producteur du programme de divertissement marc elsby a annoncé ce mardi 30 janvier que certains thèmes trop populaire et trop prisé par les candidats étaient épuisés pour ce qui est des nouvelles questions il est impossible pour lui de les renouveler avec des questions plus pointues originales la saga fantastique rpater les séries l'hôtel en folie la vipère noire et father tade le monde de narnia et les oeuvres de roald dahl sont concernés par cette mesure le producteur a démontré que l'année dernière l'oeuvre de j caroling avait été choisi par 262 participants il avance d'autres chiffres pour justifier sa décision 32 personnes ont sélectionné l'hôtel en folie 22 candidats se sont intéressés à phaseur tade et 19 autres à la série la vie père noire dans laquelle jouent rohan atkinson et le glory présenté par john humphrey depuis 2003 mastermind le jeu télévisé réputé le plus difficile au royaume uni permet à cinq candidats de s'affronter sur des questions de connaissances chaque participant répond débours à des questions sur un thème qu'il a choisi avant de répondre dans un deuxième temps à des questions de culture générale mais certains candidats se précipitent d'abord sur les thèmes les plus populaires et donc a priori plus facile ne laissant aux autres que des sujets historiques ou de littérature demandant des connaissances plus poussées et donc on 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 on